Bon, le live est visiblement revenu. Excusez-moi, je crois que ça va être la dernière partie pour moi et du coup comme je disais, je pense que vu que je ne vais pas faire long feu demain au boulot, je vais rentrer plus tôt, je vais sûrement live plus tôt pour ceux que ça intéresse et puis voilà. Après, on verra bien comment je suis à mon stage, si je suis vraiment trop crevé, je me casserai plus tôt, sinon je resterai jusqu'à 17h. Bon, tout dépend de la motive. Alors là, je peux avoir une caisse très facilement et je ne crache pas sur les caisses faciles à avoir. J'aimerais beaucoup que ce ne soit pas un bot ce coup-ci, genre pour avoir une vraie partie, vous voyez. Visiblement ce n'est pas un bot, c'est la première bonne nouvelle. Il y a l'accrocher jusque dans la cave. Il y a Igor qui est juste à côté. Mais nous, on est trop loin. Est-ce que je suis trop con d'aller l'aider ? Oui. Oh, d'ailleurs. Oh, d'ailleurs. Ok, c'était tendu. Comme je le disais, le live a planté pour une raison que j'ignore. Il y a OBS qui a fait nope. Et donc, comme je le disais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Du coup, après, Dodo. Et Igor se débrouille pas trop mal, j'ai l'impression. Il commence à choper un petit peu toutes les ficelles. Et moi, je fais encore des trucs de suicidaire, tels que one-shot un moteur. Enfin, oui, techniquement, c'est le one-shot, je le fais tout d'un coup. Ah, voilà, mon moteur de base. Mon premier moteur. C'est un peu gênant, ça. Ne venez pas mourir à côté de moi, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va finir par y arriver. Survie, Igor. Merde. Il fallait que j'ouvre ma gueule. Reste avec nous, Igor. Fuyons. Zut. Igor, je ne peux plus rien pour toi, là. Enfin, tout du moins, c'est ce que je pensais quand j'ai dit ça à Igor. Mais vu qu'on est des gens bien, on va quand même essayer de le sauver. Parce que Igor, c'est quand même un bon pote. Allez, Igor, survis. Je vais te sauver. Allez, Igor. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est niqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est niqué. Je crois que c'est niqué. Ça pue, mais on va te sauver mon gars. Je vais me chercher une calette d'Aïshti. Ça marche, l'Oueli. Putain quoi. On va essayer de la tirer en sabotant un de ses crochets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me suis littéralement sacrifié pour l'équipe. J'ai marqué suffisamment de points pour gagner même si je meurs. Je dois admettre qu'à ce niveau là, je ne suis pas trop mal fourni. Donc bon, je m'en fiche un petit peu de l'issue de la partie là. Non, je n'ai pas réussi à m'enfuir. Tant pis. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il aurait pu venir m'aider. J'ai marqué suffisamment de points, même si je meurs donc bon. Alors j'ai le maximum en objectif, le maximum en audace. En altruisme, en audace, je dois être à la moitié. Je ne sais pas trop. Ouais, c'est ça. C'était une partie fructueuse. Xerces, 3000 points. La merde alors. Je pense qu'il va falloir qu'on te donne des cours mon cher Xerces. Sur comment on joue. Ça va pouvoir t'aider grandement. Et qu'on fait ça comme ça, il bouffe l'autre. Il m'a bouffé la moitié de l'arbre, ça c'est très bien. Certificat de démence, je préfère. Et du coup, les enfants, comme je disais, moi voilà. Moi ce sera tout pour ce soir. Donc sur ce, ce coup-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Et donc, je vous dis à demain. Donc comme je disais, demain après-midi si je rentre plus tôt parce que je suis crevé. Ou demain soir, donc 18h. Si je ne suis pas trop fatigué et que du coup je reste à mon stage jusqu'à 17-18h. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bonne nuit. Et bonne fin de soirée à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.